Musique Au nom de Jésus nous avons ici prié, acclame le Seigneur. Alléluia, j'aimerais sans plus tarder inviter quelqu'un de merveilleux. Alléluia, donne-moi la venue. Quelqu'un de merveilleux pour ma vie. Nous nous connaissons depuis... Ça commence à faire beaucoup d'années maintenant. Et c'est un homme de Dieu. Vous allez m'excuser, mais je ne peux pas faire la présentation comme d'habitude pour qu'on aille sur l'onction qui était déjà là. Parce que l'homme de Dieu, depuis j'ai déjà l'impression qu'il est au bureau, il navigue sur autre chose. Permettez. Alléluia. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Je parlerai de lui plus tard. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Douglas. Alléluia. Kiongeka. S'il vous plaît, pendant qu'on acclame, on prie le Seigneur. Parce que j'ai l'impression que le pasteur est venu avec une autre action ce matin. Acclame le Seigneur pendant que l'homme de Dieu avance. Tu acclames, tu parles là-dessus. Alléluia. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Le Saint-Esprit est fortement parmi nous. Le Seigneur est Dieu en milieu de nous ce matin. Tu es la personne que Dieu a choisi. Tu es la personne que Dieu a mis à part. Tu es la personne que Dieu a sélectionné pour accomplir ses dessins. Pour accomplir sa volonté. Pour entrer dans sa destinée. Pour aller de gloire en gloire. Par l'Esprit de gloire. Oui, nous tous, dont le visage découvert, nous reflétons cette gloire. Et nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. Par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous rêverons ta présence. Nous honorons ta présence. Glorifie Jésus. Qu'ensemble, nous glorifions Jésus. Que la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation, les acclamations, les actions des grâces, les cris de joie reviennent à notre Dieu. A celui qui était, à celui qui est, à celui qui vient, à celui qui change le temps, les circonstances, le Dieu vivant, le Dieu véritable, la fin et l'oméga, le commencement et la fin, le principe de la création de Dieu, le lion de la tribu de Judas, l'agneau de Dieu qui hôte le pécheur du monde, le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, admirable conseiller, Dieu puissant, nous te magnifions. Merci Seigneur. Alors que nous voulons écouter ta parole, je te demande de la moindre Seigneur puissamment, je te demande l'anxion nécessaire, je te demande Seigneur l'inspiration, je te demande Seigneur, oh oui, l'explication, l'illumination Seigneur, par le Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs, car nous ne connaissons qu'en partie, mais tu as la plénitude, la connaissance, la compréhension. Amène un homme, une femme Seigneur, à découvrir, oh Dieu, le plan parfait que tu as pour sa vie. Merci mon Dieu pour ce moment, je prie Seigneur que ce lieu soit saturé par ta gloire, merci pour l'armée d'anges qui est là, merci Seigneur pour ton esprit, merci pour ta puissance, et merci pour l'ange de la maison, ton serviteur que tu as point, appelé, mis à part, consacré, que tu utilises puissamment. Nous voulons également glorifier Dieu pour sa vie et nous acclamons le Seigneur, au nom de Jésus, que l'honneur, la gloire, te revienne. Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur, je vous prie de prendre place dans sa présence, bonjour à tous. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Dis-lui, bonjour champion. Est-ce que tu peux dire bonjour champion? Ouh là là, c'est trop faible. Dis-lui, bonjour champion. Bonjour champion. Y a-t-il des champions ici? Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu veut faire de toi un champion. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Je me fais de pouvoir me tenir devant vous. Ce qui est pour moi un honneur, une responsabilité, mais aussi un grand privilège. Et je voudrais également bénir le Seigneur pour la vie de mon frère, de mon ami, le pasteur, moi je l'appelle docteur Lévi. Si on peut encore acclamer le Seigneur pour son serviteur. Un homme merveilleux, un homme de bien. Merci pour l'invitation. Il y a, je crois, deux mois, j'étais à Brazzaville. Je suis même passé à Terre Sacrée, Brazzaville. Nous avons été vraiment bénis. Nous grandons grâce à Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous annoncer, donner une parole que Dieu a déposée dans mon cœur. Recevez aussi les salutations de ma chère tendre épouse, Lydie, qui n'est pas là avec moi, et de mes enfants. J'ai trois enfants. Je vous salue également. Le parcours d'un héros de la foi. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 12. A partir du premier verset jusqu'au verset 8. Et puis nous lirons Genèse chapitre 14. Le verset 17 au verset 20. Je lis Genèse 12. L'Éternel dit à Brazzaville. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Sharon. Abraham prit Sarah et sa femme, l'hôte, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Sharon. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Et les Cananéens étaient alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à sa postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Orient et aïe à l'Orient. Plutôt Bethel à l'Occident et aïe à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Genèse chapitre 14, verset 17 au verset 20. Il est dit ceci. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-la-Omer et de roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Le parcours d'un héros de la foi. Nous sommes ici à l'aube de la quatrième dispensation. C'est-à-dire le quatrième âge. Qui venait juste après le gouvernement humain. Et quelque chose s'est passé juste après que Noé soit sorti de l'âge. Et quelque chose s'est passé, je disais. Tous les hommes de la terre se sont réunis. Sous la conduite d'un homme puissant qu'ils appelaient Nemro. Et la terre entière avait la même langue, les mêmes pensées, les mêmes mots. Et ils se sont dit, nous allons nous retrouver dans le pays de Chinear. Et nous allons construire une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et cette ville, c'était la ville de Babel ou Babylone qu'il avait construit. Un système impi, un système mauvais. Un système qui s'éloigne de Dieu. Et une tour qui était l'image de la religion qui devait toucher le ciel. Et là, on retrouvait toute la religion, toutes les religions et toutes les idoles que les hommes adoraient à l'époque. Donc le Dieu véritable n'était plus connu, n'était plus adoré, n'était plus révéré. Et le plan parfait de Dieu pour l'homme et pour l'humanité entière ne pouvait plus se réaliser. Et les hommes étaient tellement unis. Ils étaient tellement un ensemble Que c'était devenu une force. C'est pas pour dire que l'unité a toujours été une force. Les hommes de ce monde ont tendance à s'unir. Ils font des alliances. Ils se soutiennent, ils se tiennent la main par la main. Et ils font des grandes choses. Ils ont des conspirations contre Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons aussi forts en tant que ses enfants. Et le Seigneur vu ce qu'ils étaient en train de construire. Dieu dit je descendrai. Et je confondrai leur langage. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu est descendu. Il a confondu leur langage. Ils ne s'entendaient plus les uns les autres. Ils n'avaient plus la même vision. Les objectifs de Dieu. Plutôt les mêmes objectifs. Et il y a eu dispersion dans le monde. Et après cette dispersion. Le Seigneur voulait maintenant accomplir son plan. Et je me l'ai dit tu es comme à Babylone. Tu es comme dans un monde, dans un système impide. Où les hommes sont en train de partir dans une voie vers la perdition. Mais Dieu te choisit toi. Pour un but. Pour un appel. Pour une mission. Pour que tu puisses accomplir ta destinée. Et réaliser ses plans et ses projets. Et c'est ce qui s'est passé. Une fois que les nations étaient dispersées. Dieu choisit Abraham. Au milieu de l'idolâtrie. Au milieu de l'idolâtrie. Au milieu de la sorcellerie. Au milieu de liens familiaux. Au milieu de l'occultisme. Dieu choisit un homme. Le problème ce n'est pas d'où est-ce que tu es né. Le problème ne vient pas d'où est-ce que tu as commencé. Je n'ai rien à voir avec ton origine. Je n'ai rien à voir avec les liens de ta famille. Je n'ai rien à voir avec les systèmes qu'il y a dans ta famille. Je n'ai rien à voir avec le pays où tu es maintenant. Que les choses marchent ou les choses ne marchent pas. Il y a une chose qui va arriver dans ta vie. C'est lorsque tu vas rencontrer le Dieu vivant. Ah les choses vont changer. Cet homme était dans l'idolâtrie. Josué 24 nous enseigne que Abraham son père adorait des faux dieux. Il était dans l'occultisme. Il était lié par de mauvaises choses. Mais cela n'a pas empêché le Seigneur de se révéler à lui. Et le Seigneur est venu se révéler à lui. Et un parcours a commencé. Je suis venu te dire. Peu importe ce que tu as connu. Peu importe ce que tu as vécu. Aujourd'hui ça peut être le point de départ d'une bonne histoire. Peu importe ton passé. Aujourd'hui. Je ne parle pas de demain. Je parle d'aujourd'hui. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être le commencement d'une nouvelle histoire. Dieu t'a choisi. Comme Abraham. Pour écrire une nouvelle histoire. Je n'ai pas entendu ton amène. J'ai dit Dieu t'a choisi. Comme Abraham. Pour écrire une nouvelle histoire. Dieu va écrire une nouvelle histoire avec toi. Voilà comment le Dieu du ciel. Qui connaît les cœurs. Est venu se rencontrer Abraham. Au milieu des statues. Au milieu des idoles. Le Dieu tout puissant. Il y avait l'éternel. Qui a fait le ciel et la terre. Qui ne peut pas être adoré. Oh non. Par des statues. Lui qui est esprit. Il est venu se révéler. Laisse-moi te dire. La religion c'est lorsqu'on cherche Dieu. On met des pratiques en place pour atteindre Dieu. Personne ne peut atteindre Dieu. Voilà pourquoi la tour de Babel n'a pas marché. Mais Dieu se révèle. Dieu déchire le ciel. Et Dieu vient là où tu es. Oh je suis venu dire à quelqu'un. Le Seigneur est venu rencontrer Abraham. Il est venu se révéler à Abraham. Oh il y a une puissance dans la révélation. La révélation c'est quoi ? C'est lorsqu'on enlève le voile de tes yeux. La révélation c'est quoi ? Lorsque tu vas ou tu commences à regarder ton avenir mais dans le présent. J'ai la révélation. Je vois comment je vais finir mais maintenant. Oh que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Que les écailles tombent de tes yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois. Abraham a vu. Bien aimé j'ai noté trois choses liées à la révélation. Qui est très importante. C'est pourquoi ma prière avant de commencer ce parcours. Tu dois d'abord avoir la révélation de ce Dieu. Beaucoup prient mais qui ne connaissent pas Dieu. Beaucoup viennent à l'Église mais non pas la révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu qui va déterminer le point. C'est le point de départ d'un parcours glorieux et d'un parcours d'un héros. Je n'ai jamais vu quelqu'un à qui Dieu s'est révélé qui a échoué. Non il n'a jamais échoué. Si on échoue quelque part c'est que soit on n'a pas bien écouté. On n'a pas bien eu la révélation. Ou soit on n'a pas obéi à la révélation. Voilà les deux choses. Mais ça commence par là. La première chose qui est la révélation amène. La révélation dans la vie d'un homme. Comme dans la vie d'Abraham. Va te donner une stabilité. Même quand autour de moi les choses ne sont pas stables. Je sais en qui je crie. Je sais qui s'est révélé en moi. Je sais celui qui m'a parlé. Le petit que vous voyez devant vous. Il y a plusieurs années il vivait dans la galère ici. Mais il a eu une révélation. Ça a changé complètement sa vie. Parce qu'il y a une question de temps. Mais quelle révélation as-tu de ce Dieu ? Il a eu une révélation du El Shadda. Le Dieu tout puissant. Le Dieu qui ne regarde pas la réalité que tu vis. Mais le Dieu qui s'appuie sur sa réalité à lui qui est la parole. Oh la réalité c'est ce que tu vis. Oh la réalité c'est des situations difficiles. Mais la vérité. C'est ce que lui a dit. C'est ce que lui comme la manière dont il s'est révélé à toi. Et la manière dont Dieu se révèle. Demontre aussi la manière dont Dieu va agir. Il se révèle comme El Shadda. Donc peu importe ta stérilité. Abba m'était stérile. Sarah était stérile. Ils étaient âgés. Doublement ménopausés. Mais il a eu la révélation de celui qui met la pause à la ménopause. Non je n'ai pas entendu quelqu'un ici. Ah dans l'église où on parle des allo grossesse. Je n'ai pas vu. Il est venu. Il a mis une pause à la ménopause. Ah quelqu'un ne m'a pas entendu ce matin. Quelqu'un ne m'a pas entendu ce matin. Il a mis une pause. La révélation. La révélation. La révélation. Il a donné la stabilité. Même si ça tarde. Celui qui a fait la promesse. Ah et fidèle. Celui que j'ai vu. Celui qui m'est apparu. La révélation que j'ai de lui dans mon coeur. Donc je ne peux pas me compromettre. La deuxième chose que la révélation amène. La révélation amène la distinction. Quelqu'un qui marche dans la révélation. Il connait déjà la fin avant le début. Et en fait ça fait partie de la stratégie de Dieu. Le Dieu de la Bible. On dit bien qu'il est Alpha et Omega. C'est-à-dire qu'il est le commencement. En même temps il est la fin. Mais dans l'opération de Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne dans le sens contraire. Il fonctionne en tant qu'Omega et puis Alpha. Je m'explique. La Bible dit. Celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre. La rendra parfaite. Donc Dieu a déjà l'image de la perfection. Il a déjà l'image du tabernacle céleste. Il communique maintenant à Moïse. Pour que Moïse le mette en oeuvre. Donc le produit est déjà fini. Donc là où Dieu t'amène. C'est déjà là. Maintenant Dieu revient. Le 25 août 2019. A l'église terre sacrée. Et il te donne maintenant une parole. Je suis venu dire à quelqu'un. Tu es distingue. Tu es un homme et une femme. Qui va marcher dans l'excellence. Tu n'es pas n'importe qui. La distinction est à part. Il est l'alpha et l'oméga. Mais quand il agit. Il est l'oméga et alpha. Il n'a pas de semblable. Il est le seul, l'unique. Le véritable Dieu. Que j'aime, j'adore. Alléluia. Ça c'est le Dieu de la Bible. Qu'il te distingue. Je suis venu te dire qu'il te distingue. Le Dieu d'Abraham n'a pas changé. L'espoir qu'on appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est le même hier, aujourd'hui et d'Abraham. Celui qui a distingué Abraham. C'est aussi ton Dieu, ton Père. Ma prière est qu'il te distingue. Au milieu de la confusion dans laquelle tu es qu'il te distingue. Moïse a dit, distingue-moi. Distingue-moi et mon peuple. Afin que l'on sache que nous sommes ton peuple. Dieu va mettre la différence. Entre ceux qui servent Dieu. Et ceux qui ne servent pas. Entre ceux qui craignent Dieu. Et ceux qui ne le craignent pas. Que Dieu mette la différence. La révélation. La troisième des choses que la révélation amène. La révélation amène la richesse. Je dis à quelqu'un la richesse. La richesse ce n'est pas l'argent. Je peux choquer quelqu'un. La richesse ce n'est pas les maisons. Il y en a qui le sont mais qui ne sont pas riches. Ils sont pauvres. La richesse c'est le bonheur. La richesse c'est d'être en paix. A quoi bon d'avoir beaucoup d'argent et manquer la paix. Toi qui as la paix tu es plus riche qu'un riche qui ne dort pas la nuit. Oh Jésus a dit tu es heureux Simon fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. La révélation amène la joie. La révélation amène le bonheur. Je suis venu dire à quelqu'un. Jésus a prié dit père je te loue. Qu'est-ce que tu as caché ces choses aux sages. Mais aux petits enfants comme nous autres tu les as révélées. Je suis venu te dire tu es riche. Je suis riche en bonté. Je suis riche dans la paix. Je suis riche en joie. Je suis prospère à tous égards. Je suis riche en miséricorde. Je suis riche dans l'amour. Je suis riche dans le sourire. Je suis riche. 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 Hallelujah. Amen. Et la vie d'Abraham a été bouleversée. Oh que Dieu bouleverse la vie de quelqu'un. La révélation c'est la première étape. Dans le parcours. Maintenant une fois que Dieu se révèle à toi. La deuxième chose que Dieu te donne c'est une promesse. Quelqu'un dit avec moi une promesse. Une promesse. Une promesse. Une promesse. Une promesse. Une promesse. Mais avant de parler de promesse. Je voudrais parler de l'obéissance. Parce que beaucoup de personnes. On a la révélation de Dieu. Mais il y a quelque chose qui n'arrive vraiment pas. Ils sont trop de obéissance. Ils ont l'impression que les choses tardent. Alors que Dieu a déjà parlé. Alors que Dieu s'est déjà révélé. Quand Dieu se révèle. C'est qu'il attend de toi. Que tu puisses croire. Croire. Avoir la foi. Avoir la foi. Avoir la foi. Et la foi vient de ceux qu'on entend. Et ceux qu'on entend viennent de la parole de Dieu. Et la foi en Dieu. Et la foi que. Ce Dieu là ne peut pas mentir. Excusez-moi. Nous tous nous sommes venus ce matin. Lorsque le service dans lequel nous a présenté une chaise. Nous nous sommes assis sans nous poser des questions. Si nous n'allions pas tomber. Vous avez mis juste la chaise. On vous a présenté. Et vous vous êtes calmement assis. Parce que vous avez confiance. Que cette chaise là. Va pouvoir vous porter. Vous supporter. Quand vous montez dans un avion. Faites les mains d'hommes. Conduit par un pilote. D'un point à un autre. Tu rentres. Tu es sûr que tu quittes Paris. Tu arrives à Kintioua. Mais tu as confiance dans l'avion. Mais l'avion aussi peut tomber. Mais celui dont je te parle. Il ne tombe jamais. L'Amérique, il soutient toute chose. Tu ne comprends pas bien. Il soutient toute chose. Par sa parole puissante. La terre même. Est soutenue par la parole de Dieu. Il y a des scientifiques qui n'ont pas voulu croire que Dieu est réellement réel. Mais ils ont eu une conclusion. Que le 96% de tout ce que nous voyons. La terre, toutes ces galaxies. Des milliards et milliards de galaxies. Ne constituent que le 4% de ce qui existe. Et ils sont incapables de définir le 96% des choses qu'ils ne voient pas. Ils appellent ça la matière noire. Ils disent que c'est cette matière noire. Qui soutient l'univers. Qui soutient les planètes. Qui fait que dans la planète, il n'y a jamais d'accident. Non, non, tu n'as pas bien compris. La terre tourne autour d'elle, mais tu n'as pas de vertige. Non, non, là-bas, on ne me comprend pas. Je viens ici. Je suis venu te dire. C'est tes parents, tu n'as pas besoin de sentir. Ça ne se sent pas. Ça se croit. Je suis venu dire à quelqu'un. Et tu dois croire à la parole. Au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le problème, c'est que nous sommes trop dans les sensations. On aime trop sentir. Je sens. Je n'ai pas besoin de sentir. Des fois, les choses que tu sens, ça t'aiment. C'est ce qu'on appelle les sentiments. Nous ne marchons pas par la vue. Mais nous marchons par la foi. Dieu a voulu faire d'Abraham un euro de la foi. Et derrière Abraham, si j'ai marqué un euro, je n'ai pas voulu mettre un nom. Au fait, derrière un là, c'est toi au fait. Et je parle d'Abraham parce qu'Abraham, c'est le Pater, c'est le Père. Et nous sommes tous ses fils. Donc le chemin qu'il a connu, c'est le même chemin par lequel nous allons passer. La parole de Dieu, il faut les croire. Il faut quoi ? Il faut quoi ? Des fois, tu es en face d'une réalité qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Crois la parole. Pas ce que tu vois, mais la parole. Et nous sommes à un temps où beaucoup de gens ne croient plus à la parole. On croit autre chose que la parole de Dieu. Crois la parole. C'est cette même parole qui va faire de toi un héros. C'est la parole qui va faire de toi quelqu'un de glorieux. Et puis Dieu donne des promesses à moi. Une promesse, c'est ce que Dieu te dit qu'il va faire dans toi. Ça peut être une vision quand tu dors. Je me rappelle il y a très longtemps, j'avais une vision. Je voyageais le monde entier de prêcher la parole. Je me suis réveillé, j'ai vu ma condition, mon état. Je me suis dit, ah, vraiment. Mais j'étais un homme de foi. Quelqu'un qui n'avait pas la foi, qui n'a pas la foi, dira non, ça c'est pour les autres. Mais je suis venu te dire, il a dit qu'à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Donc Dieu est capable de faire infiniment, on dit bien infiniment. Il n'y a pas de limites, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de limites. Ce n'est pas parce qu'il a donné beaucoup à certains qu'il manque de quoi te donner. Il y a des gens qui pensent, parce que Dieu a rendu l'autre millionnaire, que Dieu n'a plus, il a maintenant des poches vides. Non, il peut te lui donner des millions, il te donne aussi des millions. Il peut me donner une grande église, il te donne aussi. à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Je suis en train de te dire ce matin que tes limites vont tomber, tes limites sont en train de tomber. Les limites sur le plan intellectuel, les limites sur le plan mental, les limites sur le plan psychologique, les limites sur le plan émotionnel, les limites sur le plan matériel, les limites sur le plan financier. Toutes ces limites sont en train de tomber. Celui qui a fait la promesse est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, Papa, Man of God, je me suis dit, et si Dieu m'a menté, on peut faire des affaires avec quelqu'un et puis la personne te trompe. Oui ou non ? Vous êtes arrangé sur un prix, sur quoi que ce soit, et puis la personne change. Quelqu'un peut te donner une promesse, mais demain n'est pas la réaliser. Mais la Bible nous dit une chose, il y a une chose qui est impossible que Dieu puisse faire. En fait, Dieu, rien n'est impossible à Dieu, sauf une chose. Je suis venu briser la théologie de quelqu'un. Quelqu'un me dit, mais comment ça, Dieu ne peut pas tout faire. Oui, Dieu peut tout, mais sauf une chose qu'il ne peut jamais faire. C'est impossible. Un jour où il ne fait, il n'est plus Dieu. Et comme il ne peut pas le faire, la Bible, il est impossible Est-ce que tu m'as compris ? Au fait, même quand Dieu décide, maintenant je vais le mentir. Quand cette parole, soi-disant des mensonges, sors, elle devient vérité. Et il dit quoi ? Il dit, je veille sur ma parole pour la compliquer. Non, non, non. Je croyais que je parlais à terre sacrée. Je croyais que sur ma terre, je parlais à terre sacrée. Il dit, je veille sur ma parole. Je veille sur mon message. Je veille sur ma promesse. Je suis venu te dire toutes les promesses en oui et Amen. Dieu va te lever. Tu te marieras. Tu réussiras. Tu serviras le Seigneur. Tu proclameras ton royaume. Je suis venu dire à quelqu'un, tu rentreras dans ta destinée. Quand Dieu a parlé, c'est que sa bouche déclare, sa mère l'accomplit. Je suis venu te dire, il va te bénir. Celui qui a fait la promesse. Il a fait cette promesse avec serment. qu'on jure au nom de quelqu'un qui est plus grand. Mais lui-même regarde, il me dit, mais qui est plus grand que moi, personne ? Il dit, je jure sur moi-même. Je ne révoquerai pas cela. Je suis venu te dire à terre sacrée. Dieu a juré sur lui-même. La parole va se réaliser. Dieu a juré sur lui-même. La promesse va se réaliser. Dieu a juré lui-même. Il dit, ce n'est qu'une question de temps. Et même si le délai était lointain, Dieu dit, je vais écouter le délai. Je vais écouter le délai. Je parle à quelqu'un ici, je vais écouter le délai. 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 Il dit, je ferai de toi une grande nation. Chacun d'entre vous ici, derrière vous, il y a des nations. Je vois des nations derrière toi. Je vois des peuples derrière toi. Je vois des langues derrière toi. Dans tout ce que tu entreprends, ne te vois pas seul. Dieu t'appelle seul, mais il te multiplie. Dieu t'appelle seul, mais il te multiplie. Un grain qui tombe à terre, c'est un grain qui meurt seul. Mais quand il ressuscite, il porte beaucoup de fruits. Je crois que tu ne m'as pas bien compris. Derrière toi, il y a des multitudes. Si tu as commencé une boutique, ne t'arrête pas une boutique. Il y a trop de boutiques que tu vas créer. Si tu as voyagé dans un pays, ne te limite pas là, parce qu'il y a plein de pays que tu dois visiter pour l'évangile. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, on t'avait dit que tu étais stérile, tu as eu un bébé, et le médecin a dit, c'est fini, je n'aurai plus d'autre bébé. Anne nous a donné la naissance. La stérile enfante, sept fois. Je suis venu dire à quelqu'un, le chiffre sept, c'est un chiffre d'absolu, un chiffre de perfection. C'est pour dire quoi? Dieu ne se limite pas un, deux, trois. Dieu vous est jusqu'à sept. Et sept, ce n'est pas un chiffre sept. Non. Sept, c'est l'abondance, l'absolu, la dimension de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas rentrer dans la dimension de l'abondance surnaturelle de Dieu. J'ai rendu, je te bénirai. Dieu dit, je te bénirai. Mais la bénédiction, ce n'est pas quand on te donne l'argent. Quand tu as béni à Dieu, il n'a pas donné l'argent. La bénédiction, c'est la parole. La bénédiction, c'est l'ordre de progresser. Quand quelqu'un te bénit, cela veut dire quoi? On te donne la capacité de progresser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Être béni, c'est être capable de progresser. Je suis venu te dire, tu vas progresser dans toutes les dimensions. Il n'y aura plus de lien. Oh ma tante, oh mon tonton, oh celui qui vient du village, personne ne va t'arrêter. Tu es sous la voie de la bénédiction. Je suis venu te dire, oh non, dans notre famille, il y a des lois, des lois familiales. Quand tu viens à Jésus, quand tu reçois la révélation, c'est fini cette chose. Comme Lazare, les liens vont tomber, tu vas sortir et rentrer dans le plan de Dieu. Oh non, dans notre famille, on ne dépasse pas 40 ans, on va mourir. Ça c'est eux. Toi tu es sorti, tu es maintenant dans la famille de Dieu. Tu as une promesse, et selon laquelle, tu ne mourras pas, tu vivras, et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. ne te limites pas ce que tu vois. Un jour, Abraham a eu cette promesse, il a regardé, il dit, mais je n'ai pas d'héritier, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dieu lui dit, sors de la maison, ne te limites pas ce que tu vois. Sors dans la présence de Dieu. Viens là où Dieu te donne un rendez-vous, et tu dis, regarde le ciel, regarde la mer, telle sera ta postérité. Je suis venu te dire, tu n'as pas une petite postérité. Il y a des multitudes derrière toi, il y a beaucoup d'affaires derrière toi, il y a beaucoup de joie derrière toi, il y a beaucoup de bénédictions derrière toi. Dieu t'appelle. J'ai rendu ton nom grand. Beaucoup de gens rendent leur nom grand. Ils se battent pour descendre les autres. J'ai compris une vérité avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'accuser mon frère pour que je sois élevé. Je n'ai pas besoin de tuer Abel pour que Caïen soit élevé. Le Dieu de la Bible élève. L'élévation ne vient pas de hommes, mais l'élévation vient de Dieu. Dieu a dit, je rendrai ton nom. Ce n'est pas les hommes qui vont le faire. Mais moi, Dieu, je rendrai ton nom grand. Je suis en train de voir ici quelqu'un que Dieu est en train de lever. Dieu va rendre son nom grand. Comme il a rendu le nom de Jésus grand, il va rendre ton nom grand. Oh, entre les mains de Dieu, nous allons dans la rondeur. L'huile sur ta tête te prend de la position basse vers la position élevée. tu vas sortir de l'anonymat. Je déclare à quelqu'un, tu sors de l'anonymat. Tu sors de l'anonymat. Et tu seras une source de bénédiction. Beaucoup de gens disent, tiens, bénis-moi. Tu dois dépasser le stade de bénédiction. Si Dieu te bénit, ce n'est que pour toi. Mais dis à Dieu, fais de moi une source. Une source intarissable. Une fontaine qui n'a point, qui ne tarie point. Oh, je suis venu te dire, Jésus a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive, jailliront de son sein. Et tel que tu es là, Dieu veut que tu deviennes une source, une référence, pour cette nation, pour cette génération. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a béni Abraham. Et Dieu dit, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Autre chose qu'Abraham fait dans son parcours. A chaque fois que tu as la révélation de Dieu, bâti un hôtel. Bâti un hôtel. Un hôtel, c'est quoi? C'est comme un lieu élevé. Nous l'avons sacrifié. Mais c'est un principe qu'on trouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le plus grand hôtel, c'est la croix. Où le grand sacrifice a été offert. Mais au-delà de ce sacrifice, Dieu dit, offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. C'est agréable à Dieu. Ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Bâti un hôtel, c'est s'offrir à Dieu soi-même. C'est celui qui s'offre à Dieu, offre à Dieu tout ce qu'il possède. Et lorsque tu donnes à Dieu ton cœur et tout ce que tu as, tu ouvres ton ciel. Il y a une dimension spirituelle dans laquelle beaucoup d'enfants de Dieu n'entrent pas. Ils ont du mal à semer. Ils ont du mal à donner. Alors qu'ils ne savent pas qu'il y a un mystère derrière le donner. Lorsque tu donnes, tu ne donnes pas l'argent, mais tu donnes en fait la sueur qui t'a permis de gagner cet argent. Et tu dis à Dieu, je me donne à toi. Et je ne veux pas être attaché à ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, offrant à Dieu. C'est quelque chose de très important dans le parcours. Plus tu offres à Dieu, plus tu t'offres à Dieu, plus Dieu t'amène dans une autre étape de la dimension, de la destinée qu'il approuve autour de toi. Alléluia. Alléluia. Après cela vient l'épreuve de la foi. Bien-aimé, dans le parcours d'un héros, il y a une étape incontournable. Que tu ne le veuilles ou pas, tu passeras par là. C'est l'épreuve. Ce sont les épreuves. C'est le désert. C'est le moment où tu t'arrives. Tu commences à vivre le contraire de ce que Dieu a dit. Tu t'as promis des choses, mais c'est tout le contraire que tu vis. Tu vis des choses contraires. Tu as dit à Joseph, tu seras élevé, tu seras grand. Mais il se retrouve jeté dans la citerne. Esclaves. Dans la maison de Potiphar. En prison. C'est une phase. C'est une étape. Dans le parcours. Pour être un héros, il faut être capable de pouvoir combattre. De pouvoir lutter. Notre Dieu s'appelle l'éternel des armées. Tu dois faire partie de son armée. Ce n'est pas une armée de faiblard, mais c'est une armée de vainqueurs. C'est une armée de héros. Voilà pourquoi il permet les épreuves. Et pendant les épreuves, nous pleurons. Pendant les épreuves, nous doutons. Pendant les épreuves, nous nous questionnons. Pendant les épreuves, nous devenons incrédules. Abraham s'est retrouvé en Égypte. Il est rentré même dans la compromission. Pourquoi à cause des épreuves ? Les épreuves sont normales. Les souffrances sont normales. Mais la Bible nous enseigne ceci. Paul dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui arrive supérieure à n'importe quelle gloire. Mais Dieu va t'éprouver. Dieu va éprouver ton cœur. Dieu va te tailler. Dieu va te former. Dieu va t'apprendre la patience. Dieu va t'apprendre l'humilité. Dieu va t'apprendre le pardon. Dieu va t'apprendre à s'attendre à lui. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce n'est pas toi qui vas le réaliser, mais c'est lui-même. Au temps marqué. Il y a toujours un temps marqué. Lorsque la cloche va sonner. Chacun de nous ici a un jour où ça va sonner. Ne sois pas pressé parce que l'autre son temps est venu. C'est son temps. Nous bénissons Dieu pour son temps. Nous célébrons Dieu pour son temps. Mais Dieu ne fait pas d'exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ton temps aussi arrive. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin ? Ton temps aussi arrive. Terre sacrée, ton temps arrive. Après le temps d'épreuve. Après le temps de secousse. Après le temps de tempête. Tu passeras de l'autre bord. Tu passeras à l'autre bord. Je suis venu te dire. Si tu passes par les eaux. Les eaux ne te submergeront point. Si tu passes par le feu. Le feu ne se consumera point. Dieu a déjà prévu le jour de ta sortie. Peu importe le temps dans lequel tu es dans le désert. Le temps de la sortie arrive. Tape la main de ton voisin. Dis-lui le temps de ta sortie arrive. Dis-le-lui encore avec efficacité et force. Dis-le-lui encore. Dis-le-lui. 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 Amen. J'aime les épreuves. Que Dieu permet. Ne trouvez pas étrange de passer par la fournaise. Comme si vous arrivez quelque chose d'étrange. Non, ce n'est pas étrange. C'est le chemin. C'est le parcours. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Peut-être que tu es à la première étape. Peut-être que tu es à la deuxième. Tu es à la troisième. Peut-être que tu es là, là où il y a les épreuves. Tu pries, jeûne et prière. Ça ne bouge pas. Tu pries, tu jeûnes, tu déclas. Tu fais le jour. Rien. Dieu est en train de t'éprouver. Il est en train de t'éprouver. Comme on dit à Lingala. Tu es en train d'avoir des muscles spirituels. Parce qu'il sait qu'il y a des géants que tu vas rencontrer demain. Tu es en une phase de préparation. Il n'y a pas de succès sans préparation. Il n'y a pas d'élévation sans d'avoir descendu dans les régions inférieures de la terre. Tout ce que vous voyez briller aujourd'hui, il y a eu un temps où ils étaient enterrés. Mais quand Dieu dit maintenant c'est bon. C'est bon. Maintenant il arrive à la dernière, une des dernières phases. Je ne pourrais pas tout citer. Il y a peut-être une autre chose à dire. Il est sorti avec des richesses. Il est sorti avec sa famille, l'or, l'argent. Et comme il était avec son neveu, l'autre. À cause de ses richesses, il commençait à y avoir des disputes. Lorsque tu vas passer par les épreuves, Dieu va commencer à t'enrichir. Mais cette richesse peut emmener des jalousies. Quand tu n'avais rien, tu avais beaucoup d'amis. Maintenant que tu commences à avoir, des jaloux commencent à se rire. C'est un autre signe dans le parcours. Ah, je vois quelqu'un que Dieu va commencer à enrichir ici. Je vois quelqu'un que Dieu va commencer à enrichir. Lors et l'argent sont à Dieu. Tout est à Dieu. Alors il dit à l'autre, non, 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 on ne peut plus rester ensemble. C'est par nous. Mais il dit, toi, choisis où tu veux aller. L'homme qui était un enfant, un homme charnel. Il a regardé la plaine remplie de verdure. Il dit, moi, je veux aller là-bas. Dans le parcours d'un euro, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Nous ne cherchons pas là où nous devons aller. C'est Dieu qui nous place. Là où Dieu te place, même si c'était un désert, ça va devenir un jardin d'éternel. Je suis venu te dire, le problème n'est pas l'environnement. Beaucoup aujourd'hui disent que la France, c'est compliqué. Mais Dieu est en train de nous propulser parce que ce n'est pas un problème d'un pays. C'est un problème du plan de Dieu qui peut changer le désert en lieu. Et il a choisi. Ne marchez pas par la fuite. Vous allez faire des mauvais choix. Vous allez prendre des mauvaises décisions. Écoutez l'esprit. Écoutez Dieu. Parce que la foi marche avec l'esprit. La foi marche avec la prière. La foi marche avec la soumission à Dieu. Et Dieu dit maintenant à Abraham, lève tes yeux. Voici là où tu vas aller. L'autre a choisi la prospérité. Mais Abraham a choisi l'obéissance à Dieu. Dans ce parcours, tout n'est toujours pas clair. Mais il faut obéir. On marche pas à part. Je peux vous rassurer que le pasteur ne pouvait pas savoir quand Dieu l'a appelé, qu'il allait faire ça, 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 ça. Mais en marchant pas à part, les choses sont en train de se faire. Et là je voudrais parler aux gens qui veulent d'abord que tout soit carré avant de se lancer. Non. Dieu a parlé. Tu sais, tu te jettes à l'eau. Tu oses. Fais un pas de foi. Essaye. Tu ne risques rien à rien. Mais tu ne risques pas pour rien, mais tu risques avec Dieu. Donc, avec Dieu nous ferons. Avec Dieu nous ferons. Donc, je ne risque pas seul. Je risque dans les exploits et dans l'espoir de faire des... Yes. Voilà. Amen. Et là maintenant, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils sont sortis, il y a eu une guerre. Le roi de Kédelomère qui avait soumis le roi de Sodome et Gomorre et quelques rois sous son autorité, sa puissance, son pouvoir va... En fait, ces rois vont se revolter contre Kédelomère. Alléluia. Amen. Ils vont se revolter. Et... Et après la révolte, le roi va encore les assujettir. Et il va prendre Kédelomère qui était un homme puissant. Et il va soumettre tous ces rois sous son pouvoir. Et en plus de cela, il va soumettre comment il s'appelle ? L'autre, son frère. Sous son pouvoir également. Et Abraham, on vient lui informer. On dit que ton frère a été arrêté. Mais qui l'a arrêté ? C'est un grand. C'est un chef. C'est un empereur. C'est un homme d'État. C'est un géant. C'est un homme fort. Abraham n'avait pas d'armée. Écoutez la dimension de la foi. Et là, j'aimerais aider quelqu'un. Peu importe la situation dans laquelle peut se retrouver ta famille. Si tu es comme Abraham, même si tu n'as pas connu la guerre, tu vas devenir un guerrier. Je suis en train de voir des guerriers en gestation ici. Abraham l'apprend. On lui informe. Abraham se lève. Il dit, c'est fini le temps où j'avais seulement les promesses. Mais c'est le temps maintenant où je dois rentrer en possession de mes promesses. Il y a une différence entre avoir les promesses et rentrer dans les promesses. Dieu fait les promesses, mais pour rentrer dans les promesses, il faut conquérir. Pour conquérir, il faut lutter. Pour lutter, il faut être un guerrier, un soldat. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Abraham se lève. Il choisit quelques hommes de ses vaillants. Et il dit, nous allons combattre. Il n'a jamais appris la guerre. Mais il arrive devant Kédé Olormé. La Bible dit, il combat. Non seulement il combat, il arrive à vaincre. Laisse-moi te dire, dans le chemin de la foi, dans le parcours d'un héros, tu vas rencontrer des situations peut-être qu'on ne trouve pas dans la Bible. Mais c'est ton camp d'entraînement pour démontrer le victorieux que tu es qui doit ressortir. Alléluia. Les choses peuvent être difficiles, mais il y a en toi un guerrier. Il y a en toi un héros. Et l'héros doit sortir. Et on nous dit qu'Abraham va réussir à vaincre. Papa, je me suis demandé avec quelle armée. Comment peux-tu aller combattre une grande armée avec la foi ? Comment est-ce qu'un homme comme Maurice peut libérer tout un peuple avec une parole ainsi dit l'Éternel ? Je suis venu te dire peu importe ce que le diable avait fait dans ta famille, tu dois rentrer dans une dimension de combat. Combat le bon combat de la foi. Il y a des choses que tu dois arracher par la force. Depuis le temps des Jean-Baptistes jusqu'à présent le royaume est forcé et ce sont les violents. Quand tu as la foi, tu deviens violent. arrête de subir moi-même là dans notre famille. On n'a pas fait beaucoup d'études. Nous sommes les plus pauvres. Quand Dieu est venu voir Gédéon, il a dit l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Il n'a pas regardé son rang social. Il n'a pas regardé l'idée de sa famille. Je suis venu te dire Dieu va te débarquer. Peu importe où tu habites, un héros de la foi. Tu es un vaillant héros. Il appelle vaillant héros avant même de combattre. Parce que Dieu sait ce qu'il va faire. Abraham arrive à vaincre et il rentre maintenant avec des chants de victoire. Chaque fois que Dieu te donne une victoire, célèbre Dieu. Parce que la victoire ne vient pas de tes muscles. La victoire ne vient pas de ton armée. La victoire appartient à l'Éternel. Dieu avec nous nous sommes dans la majorité. Avec Dieu nous sommes dans la majorité. Le problème ce n'est pas ceux qui sont devant nous. Il dit les Égyptiens que vous voyez vous ne les rêverez plus jamais. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Tes ennemis vont commencer à tomber un à un. D'ailleurs j'ai une parole prophétique pour toi. Dieu te dit assieds-toi assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. En réalité tes ennemis c'est ton escalier c'est ton ascenseur vers l'élévation. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu veut te bénir mais il ne va pas te bénir en face de tes amis. Il dit il dresse une table en face de mes adversaires laisse-le vivre ils vont voir comment est-ce que tu vas manger le pain des grands je suis venu dire à quelqu'un tes ennemis ils vont t'acclamer même en secret. Ceux qui n'acceptent pas ton élévation ils vont t'acclamer s'ils ont honte ils vont t'acclamer même en secret. Alléluia Amen C'est pourquoi marche la tête haute 30 d'endez-haut tout va bien je n'ai pas mangé mais tout va bien le fil des ennemis t'es mort mais tout va bien parce que mon Dieu c'est le Dieu qu'Abraham a cru la Bible il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu qui donne la vie aux morts c'est-à-dire tout ce qui est mort autour de toi Dieu donne cela la vie ça ressuscite c'est pourquoi j'aime la puissance et la résurrection tout ce qui était cassé mort ressuscite pour tous ceux qui vivent il y a de l'espoir un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort et il a peine à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient donc en réalité il y a beaucoup des choses que je n'ai pas encore vues mais qui attendent encore quelqu'un ici n'a pas eu la foi de dire Amen il y a trop de choses qui sont suspendues dans le spirituel Dieu appelle cela à l'existence mais là la foi c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère des démonstrations des choses qu'on ne voit pas un homme de Dieu a dit ceci lorsque nous demandons des choses à Dieu on n'a pas cela à l'existence en réalité Dieu ne nous exorce pas mais il exorce Jésus parce que c'est son sang qui parle pour nous quand Jésus vient et il demande des choses au père nous nous sommes juste derrière Jésus Dieu dépose des bénédictions sur les mains de Jésus or les mains de Jésus sont trouées non tu n'as pas bien compris les mains de Jésus sont à chaque fois que Dieu reçoit quelque chose pour toi sache que tu l'as déjà c'est pour aider tout ce que vous demanderez à mon nom croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez dis à ton ami je le verrai dis je vais voir je verrai s'accomplir le parcours d'un héros de la foi y a-t-il quelqu'un qui devient un héros ici y a-t-il quelqu'un qui devient un héros de la foi je suis venu te dire nous ne sommes pas de la race de ceux qui sont sous c'est pas parce que j'ai un souhait deux fois que je jouerai toute ma vie celui qui a fait l'ampoule il a joué 999 fois mais la millième fois il a réussi je suis venu te dire tes échecs ce sont une expérience c'est pas un échec n'appelle pas ça échec appelle ça expérience est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin et ma dernière face que j'aimerais aborder et quand Abraham sort de cette victoire Dieu vient le rencontrer sous une forme corporelle ce qu'on appelle la théophanie c'était Melchisede vous direz Hébreu chapitre 7 on parle de ce personnage un personnage mystérieux même toute la Bible n'arrive pas à le décrire on nous dit jusqu'il était roi de Salem or Salem veut dire paix c'est là que vient Yerusalem c'est Réusalem site de paix il est le roi de paix et il vient à sa rencontre et on nous donne un peu sa description on nous dit qu'il n'a ni père il n'a ni mère il n'a pas de généalogie on ne peut pas retrouver son âbre généalogie il n'a ni commencement de vie il n'a ni fin de vie mais quel est ce personnage là l'auteur de Brody il est rendu semblable au fils du Dieu tout ce qu'on peut dire je ne veux pas aller au-delà parce que c'est tout ce que la Bible dit c'est le mot qu'il est rendu semblable je peux comprendre que derrière ce tour ce personnage il y avait une manifestation de Dieu lui-même qui est venu rencontrer Abraham c'est plus là que Jésus a dit Abraham avait vu mon jour et il s'est résumé et les pharisiens qui n'avaient pas compris ils ont dit tu n'as pas 50 ans tu as vu Abraham il dit avant qu'Abraham fût je suis et Jésus confond leur logique théologique il est la sagesse infiniment variée de Dieu je l'aime je le kiffe je l'aime je l'adore il est mon Dieu il est mon tout il est mon tout j'aime j'ai parlé de Jésus bien aimé il n'y a qu'un homme qui peut changer ta destinée il a eu des promesses mais il fallait les rencontrer phare à phare maintenant lui il dit comme tu es le père de la foi je t'établis père de la foi Abraham n'est pas la première personne à manifester la foi la première personne dans la bible c'est Abel la deuxième personne c'est Enoch la troisième personne c'est Noé mais les trois premiers on ne dit pas que c'était père mais arrivé à Abraham il dit bon maintenant je commence une nouvelle race je commence une nouvelle génération et c'est toi que j'établis père Abraham crut et cela lui fut imputé à justice et M. Cédé quand il est venu il apporte deux choses le pain et le vin c'est la nourriture de base en Orient le pain et le vin le pain et le vin mais comme il était le père et que le messie devait sortir de sa descendance il fallait déjà que le père puisse avoir l'information de ce qui viendra après lui pour qu'il ne soit pas perturbé je vous ai dit que la révélation amène la stabilité donc ce père elle vient nous parler déjà prophétiquement de la croix non non quelqu'un ne m'a pas bien saisi je parle de la croix je dis bien la croix là où le corps a été brisé là où le sang a coulé par son corps nos péchés sont pardonnés par son sang nous avons été lavés purifiés justifiés pour entrer dans l'héritage de grand il y a eu un transport spirituel du royaume de ténèbres vers le royaume des lumières après on me reçoit l'information il dit tu es tu rendrai ton nom grand parce que de toi sortira un grand celui qui dominera sur les nations il s'appelle GESUS Jésus Christ de Nazareth il prend le pain il prend le vin comme il était un homme spirituel il comprend qu'ici il y a quelque chose de grand ici il y a ma destinée laisse moi te dire tu ne peux pas entrer dans ta destinée en dehors de la croix la croix m'est fait à ta vie passée la croix ouvre la porte à la vie nouvelle si quelqu'un est en Christ si quelqu'un a mangé mon sang puis a mangé ma chair a vu mon sang il est devenu une nouvelle créature en réalité je ne suis plus l'ancien Douglas cet ancien a été cassé détruit brisé je suis devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles après la rencontre avec Abraham match a changé les choses ont changé je suis venu dire à quelqu'un alors que je finis avec le parcours d'un héros pour être un héros il faut passer par la dernière étape qui est la croix et la croix ce n'est pas une seule fois à chaque étape de ta vie tu dois vivre la croix la croix c'est la mort mais c'est aussi la résurrection je suis venu dire à quelqu'un Dieu va ressusciter les promesses qui étaient mortes en toi même si on t'avait volé des choses écoute la parole prophétique Dieu dit je vous remplacerai les années qu'on dévorait la soterelle le gelèque le asile le gazam la grande armée envoyée contre toi et mon peuple ne sera plus dans la confusion tape ton voisin dis finis la confusion tape le bien tape le finis la confusion finis la confusion non 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 tu ne dis pas bien dis finis la confusion finis la confusion dis lui regarde moi bien 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 finis la confusion finis la confusion dis lui finis la confusion finis la confusion alléluia alléluia qui croit que Dieu fait de lui un héros Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde Qui est né de Dieu ici Qui est enfant de Dieu ici Je ne suis plus Esclave De la peur Je suis Enfant De Dieu Est-ce que tu peux le chanter avec moi Je ne suis plus Esclave De la peur Ni la peur Ni la maladie Ni la pauvreté Ni rien Je dis bien rien ne pourra t'empêcher De vivre Oui les promesses de Dieu L'héros de la foi dont je parlais ce matin Derrière Abraham c'est toi L'héros c'est toi Portez les regards vers Abraham Portez vos regards sur Abraham Celui qui est le père de la foi Le père c'est le modèle Le père c'est la référence Le père c'est le repère Ce qu'Abraham a vécu Toi tu vas le vivre Cent fois plus Toi tu auras la double part Oh je suis venu te dire Tu es un héros La situation que tu vis Ne va pas t'asphyxier La maladie Elle n'est pas pour la mort Mais c'est pour un témoignage Cette situation de pauvreté C'est qu'il se cache Un grand témoignage La porte qui est fermée là Il y a une porte ouverte Que personne ne pourra fermer Que Dieu a déjà ouverte Parce que son nom C'est la clé de David Que cette clé ouvre tes portes J'ai dit que cette clé Maintenant au nom de Jésus Qu'elle ouvre tes portes Tu deviens un héros Ne te minimise plus Ne sois plus là en train de te plaindre Ne sois plus là en train de toujours De murmurer Déclare ce que tu es La foi c'est aussi les déclarations Ce que tu es déclare-le La parole est dans ta bouche C'est dans ton cœur C'est la parole de foi Au nom de Jésus Lévons nos mains vers Dieu De la peur Je suis Enfant De Dieu Je ne suis plus Je ne suis plus Esclame De la peur Je suis Je suis Je suis Enfant Des dieux Dis à Dieu Je veux être un héros Donne-moi la foi Augmente-moi la foi Fais cette prière avec moi Fais avec moi cette prière Là où tu es simplement Depuis le début de ce culte L'homme de Dieu l'a si bien dit Il y a une telle présence de Dieu Telle gloire de Dieu Et Dieu veut sous l'influence de cette onction Sous l'impulsion de cette musique Communiquer la foi à quelqu'un Communiquer la vie de Dieu à quelqu'un Avec Dieu tout s'obtient par la foi Sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu Tous ceux qui sont devenus des héros Ont eu un témoignage Et Dieu leur a donné un témoignage Que Dieu te donne un témoignage Que Dieu te donne un témoignage Ta situation c'est pour un témoignage Mon frère Je ne sais pas ce que tu vis Ma soeur je ne sais pas ce que tu rencontres actuellement Peut-être que tu n'as rien Peut-être que tout est bloqué Peut-être que tu es malade Peut-être que tu veux voir des choses C'est débloqué Mais aujourd'hui Dieu me dit de te dire Dans ce parcours d'un héros Dieu est en train d'ouvrir des portes Pour toi Dieu est en train d'ouvrir des portes pour toi Dieu ouvre des portes pour toi Dieu ouvre des portes pour toi Il ouvre des portes pour toi Maintenant même Il ouvre des portes Il ouvre, il ouvre, il ouvre Il ouvre des portes Mon Dieu Dis-lui augmente ma foi Les disciples ont dit augmente ma foi Tu dois marcher Peut-être que tu vis des épreuves Non Dans le désert il va parler à ton coeur Le désert est pour ta formation Dis-lui qu'est-ce que tu veux m'apprendre Au travers de cette situation Qu'est-ce que tu veux m'enseigner Ne sors pas de l'épreuve sans une leçon Ne sors pas de l'épreuve sans un enseignement Oui c'est une école Sans tableau et sans feutre Sans tableau et sans crée L'épreuve est une école Sors de là avec une formation Une expérience Alléluia Nous voulons faire une dernière prière Le bon nom est vers Dieu Tu vas arracher Tu vas prendre tout ce que Dieu t'a promis Qui est peut-être bloqué Peut-être que c'est le temps pour toi aujourd'hui Peut-être que l'ennemi l'avait volé Peut-être que tu avais ouvert le port par le péché Tu te répands simplement Dieu te pardonne et te purifie par son sang Et tu récupères tout ce que le diable t'a volé Ou les choses qu'il est en train de bloquer Pour nous enfants de Dieu Nous pouvons recevoir l'exhaustement Mais il y a aussi des démons qui sont envoyés Qui bloquent l'exhaustement Oui mais il y a une prière de foi Une prière persévérante Qui fait bouger l'armée céleste Qui permet à Dieu d'envoyer Michael Pour libérer l'exhaustement de nos prières Alors peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver Tu vas lever tes mains Tu vas dire à Dieu je reçois Si c'est une maladie Tu vas dire à Dieu je reçois ma guérison Juste par la foi La déclaration On ne va pas t'imposer les mains La puissance de Dieu est déjà dans la salle Dans la salle Et le Saint-Esprit croit en lui Croit en lui Il est omniprésent Et là où il est tué Il peut te toucher Et il peut agir Si c'est une situation qui a été bloquée Dis parle à cette situation Il dit Qui es-tu grande montagne devant Zorobabin ? Tu seras aplané Parle à la montagne Parle à la situation Un euro de la foi C'est celui qui déclare Qui commande Tu es appelé à commander Parle et les choses vont changer Commande à la maladie De quitter ton corps Commande à la pauvreté De quitter ta vie Commande à cette porte Qui était fermée De s'ouvrir Maintenant même Oui, prie, prie, prie Prie avec moi Prie avec moi Prie avec moi Prie avec moi Alléluia Merveilleux Jésus Merveilleux Jésus Merveilleux Jésus Oumama I thank you Lord I thank you Jesus Je te remercie Je te bénis Je te loue Merci pour ta présence Merci mon Dieu Dans la vie de mon frère Dans ma vie Dans la vie de ma famille Je déclare maintenant Que tout ce qui était bloqué S'ouvre maintenant Dans le parcours d'un euro Je vais entrer dans une nouvelle dimension Je vais aller à une autre état Je vais aller avec toi De gloire en gloire Monte avec nous Oui, par l'Esprit de Dieu Au nom de Jésus Monte avec cette église Ce ministère Au nom de Jésus-Christ Nazareth Amène-le Amène-le dans une dimension nouvelle Dans une dimension nouvelle Au nom de Jésus Balise le terrain Oui Seigneur Aplanis le sentier Que toute montagne soit aplanie Que toute colline soit aplanie Maintenant même Au nom de Jésus Vous tous qui êtes malades Recevez votre guérison Maintenant même Je dis recevez votre guérison Maintenant même La maladie vous quitte Maintenant même Au nom de Jésus Tu avais des problèmes Tu avais des problèmes des yeux Problèmes de dos Problèmes de cœur Problèmes de tension Soyez guéris Au nom de Jésus Problèmes d'articulation Soyez guéris Problèmes de migraine Soyez guéris Maintenant même Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Oui cancer Disparait au nom de Jésus La puissance de Dieu Fracasse Tout ce que le diable avait planté Maladie Tu sautes Au nom de Jésus Maintenant même 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 Maladie de peau Tu l'as cette personne Au nom de Jésus Tu reçois ta car Tu reçois la guérison Oui le sang de Jésus A coulé Pour nous purifier Pour nous guérir Par ces meurtres cieux Nous avons été guéris Recevez votre guérison Recevez la santé divine Recevez une vie de prospérité Recevez une vie de percée Commencez à percer maintenant Je déclare Dans la vie de toute personne Dont les portes étaient fermées Maintenant même Au nom de Jésus J'ouvre les portes Au nom de Jésus Apocalypse 3 verset 7 Jésus est celui Qui tient la clé de David Quand il ouvre Personne ne fermera Et quand il ferme Personne n'ouvrira Je ferme la porte Oui du célibat Je ferme la porte De la stérilité Je ferme la porte De la pauvreté Je ferme la porte De la limitation J'ouvre la porte Oui de l'abondance J'ouvre la porte Du succès La porte de la réussite La porte de l'évangélisation Des âmes qui sont gagnées Des églises implantées Au nom de Jésus Des actions amenées Les moyens financiers Qui sont relâchés Au nom de Jésus Les trésors des nations Qui affluent en ce lieu Au nom de Jésus-Christ Des Nazarethes De quatre coins du monde Au nord au sud De l'est à l'ouest Que le vent de l'esprit souffle Que tout ce qui était mort Reprenne vie Oh oui je m'adresse A toute vallée Desséchée A toute vallée Desséchée Au son de ma voix Reprenne vie maintenant Que tout ce qui était mort Dans ta vie Reprend vie Toi qui étais dans le chômage Tu reçois un nouveau travail Au nom de Jésus Tu reçois un nouveau travail Toi qui voulais une promotion Que Dieu te donne une promotion Maintenant Que tes ennemis tombent maintenant Qu'une voix s'ouvre pour toi Dieu ouvre une porte Que personne ne peut fermer Quand il ouvre Personne ne ferme Oui il ouvre pour toi Pour terre sacrée Dieu ouvre une porte Pour terre sacrée Dieu ouvre une porte Que Dieu s'invite A la personne la vie Dieu ouvre une porte Que personne ne peut fermer Que personne ne peut fermer Que personne ne peut fermer J'annonce une saison d'abondance J'annonce une saison de faveur J'annonce une saison Oui L'opportunité Au nom de Jésus Regardez la prière d'un homme de foi Élie est un homme de foi Lorsque le temps pour appeler la pluie était arrivé Il a commencé à prier Il a parlé Lorsque le serviteur partait Il ne voyait rien Il dit Vas-y encore Vas-y encore Tu dois parler jusqu'à ce que tu vois un petit signe Quand il a vu un petit diage Il dit J'entends Je vois un signe qui annonce la pluie J'entends un bruit qui annonce la pluie Et pour cette église Dieu me dit Il y a un bruit qui annonce la pluie Il y a un bruit qui annonce la pluie Il y a un bruit Il y a des signes qui annoncent l'abondance Qui annoncent la faveur Qui annoncent le succès Qui annoncent l'élévation Qui annoncent la distinction Qui annoncent l'excellence Qui annoncent la promotion A Rome Joseph Tu seras promu Au nom de Jésus Il y a des gens qui vous ont promis des choses Mais qui n'ont pas réalisé La saison où ils vont se souvenir de vous arrive Joseph avait une promesse Mais on l'a oublié Dieu avait permis qu'on l'oublie Mais j'aimerais te dire C'est le même Dieu qui s'est souvenu de lui Que mon Dieu se souvienne des terres sacrées Que mon Dieu se souvienne de tes sacrifices Que se souvienne de tes larmes De tes pleurs De ton travail Au nom de Jésus Que mon Dieu se souvienne de toi Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et j'annonce une accélération divine Il y a eu ces séries pendant trois ans et demi Mais lorsqu'Elie a prié Il y a eu une pluie Mais la Bible dit Il y a eu une pluie abondante La pluie de la première et de l'arrière saison Et je prie Le Dieu qui donne la pluie Qu'il vous donne la pluie au nom de Jésus En tant qu'héros de la foi Tu ne seras plus stérile Ton sang ne sera pas stérile Mais ton sang va recevoir la pluie abondante Pour avoir des récoltes suffisantes Au nom de Jésus Recevez cela Au nom de Jésus-Christ Recevez cela Au nom de Jésus